Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment faire votre demande de cet cas de sélection du Québec. Donc, ici, on est sur la première page où je vous avais montré. Je vous avais dit qu'il y avait deux conditions pour faire votre demande de résidence permanente. Il y a le CSQ que vous devez avoir et lorsque vous avez le CSQ, vous devez faire votre demande de résidence permanente dans le site du gouvernement du Canada. Donc, ici, on va cliquer sur le gouvernement du Québec pour faire la demande de CSQ. Donc, on doit d'abord remplir sa déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Donc, ici, on est remplir une déclaration d'intérêt à immigrer au Québec. Lorsque vous êtes à cette partie-là, vous allez voir, vous descendez plus bas. Ici, comment remplir sa déclaration d'intérêt. Donc, vous allez créer un compte sur la plateforme Arima. La plateforme Arima, je vais cliquer là-dessus, mais je ne suis pas très certaine parce que je n'ai pas toutes les informations. Ce n'est pas moi qui fais la demande, mais je vais quand même cliquer là-dessus. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment cette plateforme-là où vous devez faire votre demande d'intérêt. Donc, je sors de là. Ici, en cas de besoin, consultez les tutoriels. Ici, vous allez cliquer sur les tutoriels pour vous aider à remplir votre demande. Il y a tellement de tutoriels, comment créer un profil, modifier le profil. Vous allez voir, il y a tellement d'informations pour vous aider à faire votre demande. Ici, si vous vous posez des questions, vous cliquez là-dessus et puis ça va vous donner toutes les informations nécessaires. Donc, vous créez votre compte sur la plateforme Arima. Vous regardez les tutoriels au besoin. Et puis, si vous avez des problèmes, ça c'est pour joindre le ministère de l'immigration, de la francisation et de l'intégration. Ça, ce sont leurs coordonnées et c'est important que vous puissiez regarder ça tranquillement, à tête reposée. Après ça, lorsque vous finissez de remplir votre déclaration et à l'ignification, à présenter une demande de sélection permanente. Après ça, vous présentez une demande de sélection permanente. L'examen de la demande, ça c'est le ministère, le temps qu'il répond à votre demande. Et après ça, si vous êtes admissible, on vous envoie votre certificat de sélection du Québec. Par la suite, vous pourrez faire la demande de résidence permanente. En tout cas, c'est important que vous fassiez un peu de lecture. Vous êtes dans le site, vous lisez pas à pas, prenez votre temps pour lire tous les onglets. Et puis, tout va bien aller pour vous. Bon succès dans votre projet d'immigration. Et puis, je vous dis que c'est la meilleure chose à faire. Ça prend du temps, environ deux ans maximum. Ça c'est vraiment important que vous puissiez patienter. Et puis, lorsque c'est prêt, lorsque vous foulez le sol du Canada, vous êtes déjà résident permanent. Vous n'avez juste à fournir une adresse ici au Canada pour qu'on puisse vous envoyer votre cadre de résidence un à deux mois après. Sur ce, je vous laisse et puis on se revoit dans une autre vidéo où je vais vous parler d'autres choses. Merci beaucoup. Au revoir.